Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez déjà, Samuel Eto'o a frappé un youtuber algérien le 5 décembre juste après le match qui opposait le Brésil à la Corée du Sud. Dans cette vidéo, nous n'allons plus revenir sur ce qui s'est passé, mais nous allons beaucoup plus nous intéresser aux actions qui ont conduit à ce malheureux incident. En effet, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous savez, dans le monde des affaires, le meilleur moyen de mettre un terme à un business, c'est de s'attaquer à l'offre. S'il n'y a pas d'offre, la demande ne sera jamais servie. Dans le contexte présent, l'offre représente tout ce qui alimente cette haine entre les Algériens et les Camerounais. Ils sont plutôt nombreux, mais aujourd'hui, nous allons parler de Idrissou Mohamadou. Il s'agit d'un ancien international camerounais, qui a valorisé le vert rouge jaune sur un terrain de foot. Voici ce qu'on lui reproche. Quelques temps avant le début de la Coupe du Monde, Idrissou Mohamadou est passé sur une chaîne de télévision algérienne, et il a déclaré que le Cameroun avait acheté le match de barrage contre l'Algérie. Il ne faut pas oublier que ce match de barrage avait causé des tensions énormes entre deux pays qui vivaient en paix. Alors que la tension était déjà tombée, voilà que Idrissou s'est permis de rallumer un feu qui s'était déjà éteint. Le pire dans l'histoire c'est que ce dernier n'a apporté aucune preuve de ses accusations. La suite aujourd'hui, tout le monde la connaît. On a vu des Algériens qui ont fait le déplacement jusqu'au Qatar pour aller insulter les Camerounais. Nous avons le président Samuel Eto'o qui a craqué au bout d'une énième provocation. Juste après l'acte de Samuel Eto', il y a des Camerounais qui se sont fait battre en Algérie, certains ont vu leurs mains coupées par les Algériens qui posaient ces actes barbares pour se venger. Malheureusement, les images sont trop choquantes et ne peuvent pas être exposées. Le danger dans cette histoire, c'est qu'un incident diplomatique voit le jour, alors qu'au départ, c'était juste un match de football. Le football a été créé pour unir les peuples, pour partager des moments de joie entre les peuples, et non pour diviser les peuples. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il n'y a que le sport, et en particulier le football, qui permet à des pays qui ne sont même pas du même continent de partager un moment de joie. Si vous connaissez une autre activité capable de le faire, mentionnez-la dans les commentaires, parce que moi je ne vois pas une autre activité qui le fait. Donc, il est question aujourd'hui de critiquer tout ceux-là qui veulent nous détourner des objectifs du sport. Il est question de leur demander des explications à chaque fois qu'ils font des déclarations pareilles. Déclarer sur une chaîne de télévision qu'un match a été acheté sans apporter des preuves ne peut pas passer inaperçue. Idrissou Mohamadou devrait répondre des conséquences de ses actes. Aujourd'hui, nous sommes guidés par les émotions, Samuel Eto'o qui craque face à un youtuber algérien, les Algériens qui torturent les Camerounais en Algérie. Et pendant ce temps, on oublie les gens comme Jamel Belmadi, Idrissou Mohamadou, qui sont derrière ce brasier. Il est important que ces derniers soient remis en cause et qu'ils répondent de leur acte. C'est déjà la fin de cette vidéo, nous souhaitons vivement que ces tensions ne prennent pas d'autres proportions. Nous faisons appel au sang-froid de tous les Camerounais et Algériens, afin que le climat de paix qui régnait autrefois soit rétabli de nouveau. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501